Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Alors oui, je suis au volant, mais on va y revenir, mais je suis aussi dans les bouchons. Et là, je suis dans une voiture qui n'est pas le Pajero, et je vais devoir faire une opération de fixation du téléphone qui va nous priver d'image pendant quelques secondes, je vous demande de patienter. Voilà, c'était rapide. Donc, je conduis effectivement une voiture qui n'est pas le Pajero, car le Pajero a fini dans un fossé. Le Pajero a fait un tonneau avec moi à l'intérieur. Par chance, je n'ai pas eu la moindre égratignure. Le Pajero, lui, a eu bobo. Il est au garage pour encore au moins un mois apparemment, ce n'est pas très clair, c'est à Thaïlande. Mais en tout cas, il va passer en tout sans doute deux mois au garage, ça fait un mois qu'il y est. Et donc, le jour de cet accident, voyez-vous, je n'étais pas en train de faire un Radio Thaïlande. Je ne téléphonais pas, je n'avais pas bu, il ne faisait pas nuit, et je ne roulais pas trop vite. Peut-être un tout petit peu. Allez savoir, je ne sais même pas vraiment à quelle vitesse est limitée la route sur laquelle je roulais, mais disons que j'étais dans une courbe. J'étais dans une courbe où peut-être que la safe zone est à 50, et peut-être que j'étais à 70. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et donc, une plaque d'huile. C'est une plaque d'huile qui a créé l'accident. J'ai complètement perdu le contrôle du véhicule. J'ai dérapé, j'ai tapé le terre-plein central, j'ai fait un tout droit dans le fossé, j'ai fait un tonneau. Et donc, la vraie... Donc, oui, tout ça pour dire que quand je ne fais pas de Radio Thaïlande, je me plante, alors autant faire des Radio Thaïlande. Et autre chose, pourquoi je n'en faisais pas, ce n'était pas que la peur de faire peur à ma maman, qui d'ailleurs, elle aussi s'est plantée sans faire de Radio Thaïlande, n'est-ce pas, maman, une semaine après moi. Donc, c'est aussi qu'effectivement, j'avais perdu cette petite... J'ai perdu ma ventouse qui permet d'accrocher le téléphone. Je n'en ai pas racheté, donc je n'avais pas d'endroit où mettre le téléphone, tout simplement. Et là, je conduis donc une autre voiture, temporairement. Et pour le coup, il y a une façon de coincer le téléphone entre le volant et le tableau de bord qui est absolument exceptionnelle. On dirait que c'est fait exprès. Donc, remercier Ford pour, voilà, Ford EcoSport. Bon, c'est un peu une voiture de nana, mais ça tombe bien, parce qu'une fois que je récupère le Pajero, c'est ma femme qui conduira cette voiture. Donc, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. En tout cas, ici, en Thaïlande, dans la petite vie de Louis Cousin, tout ne va pas trop mal, il y a eu des changements. Je ne vais pas parler de ma vie personnelle ici, mais effectivement, la vie va plutôt bien ici. Et je voulais parler de la France. C'est pour ça que je me prends la parole sur Radio Thaïlande, avec un sujet qui est le sujet d'actualité. Un éventuel ticket Juppé-Macron. Eh bien, je suis relativement emballé par cette idée. Donc là, Macron vient d'annoncer la création de son mouvement. Raffarin a déjà dit qu'un partenariat Juppé-Macron n'était pas quelque chose d'impossible. Donc, c'est vrai que si vous me dites, voilà, chose que n'assument jamais les politiques, ce fameux ticket, s'il l'assumait pour une fois, dire, voilà, moi, Alain Juppé, je me présente, et effectivement, je souhaite former un gouvernement élargi de la gauche sociale libérale à la droite traditionnelle, disons, afin de créer un gouvernement qu'on pourrait appeler du nom national pour faire face aux défis extrêmement importants auxquels notre pays est confronté aujourd'hui, que ce soit au niveau économique, sécuritaire, et aussi monter des extrêmes. Mais finalement, la montée extrême n'est qu'une conséquence de ces difficultés. Et donc, que Juppé dise, si je suis élu, mon premier ministre, ce sera Emmanuel Macron, ça aurait de la gueule. Et alors là, on serait content. Enfin, moi, je serais content, Juppé, l'expérience, la vision long terme, un peu ce côté un peu rassurant, assez calme. Et puis, Macron, voilà, la jeunesse, l'énergie, la fougue. Donc, ce serait une très belle équipe complémentaire, surtout dans la façon dont fonctionne la Ve République, avec un président qui doit avoir la vision long terme, voilà, l'international, tracer le cap, et un premier ministre qui doit gérer le quotidien. Et c'est comme le raconte François Fillon dans son livre, c'est avant tout de l'opérationnel, de l'opérationnel à grande vitesse. Mais donc, on voit bien Macron faire ça et franchir une étape supplémentaire. Et puis, en 2022, Macron prend la suite et puis tout va bien. Donc, effectivement, je souhaite naturellement... Voilà, je pense que ce serait vraiment bien pour le pays. Et en tout cas, naturellement, certainement mieux qu'un Nicolas Sarkozy qui est quand même décrédibilisé de même que Hollande ou que le Front National... Et donc, je terminerai justement sur un petit mot sur le Front National puisque j'ai écouté hier notre ami Philippot. Philippot, Philippot ! Alors, comme toujours, qu'il parle bien, hein. Mais alors, il commençait... Ça, c'est parlé du laxisme gouvernemental après les attentats qu'on avait dit qu'on rétabilisait le contrôle aux frontières mais qu'on n'avait pas les moyens, qu'on n'avait pas les douaniers, qu'on ne mettait pas les moyens, que tout ça, c'était des brouves. Et donc, on continuait à laisser les portes ouvertes, nul à un vent. Et ça, bon, il n'a pas tort, sauf que naturellement, moi, je suis de ceux qui espèrent, même si c'est peut-être un peu idéaliste. Non, c'est vraiment les bouchons, là. Je me permets de conduire sans les mains. Là, je roule à 5 km heure. Ouais, moi, je réponds naturellement à contrôle aux frontières européennes. Mais bon, c'est compliqué. Le point que je voulais souligner, c'est la façon dont Philippot a lié de manière extrêmement directe l'immigration et le terrorisme parce que dans son discours, finalement, ce qu'il en ressortait, c'est que ça fait 40 ans qu'on accueille des immigrés, qu'on ait une passoire, qu'on laisse se créer des zones de non-droit dans la République et le raccourci qu'il fait. Alors, là, je n'ai pas la vidéo, je ne peux pas redécortiquer, etc. Mais je suis à peu près sûr, je suis sûr que c'était ça qu'il faisait. C'est le raccourci de dire, c'est ce laxisme, c'est l'immigration face à l'immigration et c'est l'immigration des 30 à 40 dernières années qui a créé le terrorisme dans les banlieues. En gros, immigration égale terrorisme. Alors là, je dois inscrire info et je dois expliquer pourquoi. Oui, l'immigration a créé, on a créé des ghettos, on a créé des quartiers, on a créé des quartiers où ça ne va pas, où c'est des zones de non-droit, où il y a de l'insécurité, où les filles ne peuvent pas aller, où ça trafique de la drogue, où ça se prend pour des rappeurs et où aujourd'hui, certains jeunes rejoignent des mouvements terroristes. Mais ces mouvements terroristes, qui en fait embrigadent ces jeunes en manque de repères, parce que c'est cela qu'a créé l'immigration et l'échec d'intégration, ce sont des jeunes en manque de repères, des jeunes pas intégrés, des jeunes qui sont des proies faciles pour les groupes terroristes. Mais les groupes terroristes structurés, organisés, financés, on oublie trop souvent la question du financement, ils ne sont pas nés à trappe, non, ils sont nés dans le golfe, dans les pays en stand aussi, suite à toutes les guerres occidentales menées pour le pétrole. Voilà, que ce soit, ça a commencé en Afghanistan, je ne suis pas un expert de la géopolitique de cette zone, mais ça, tout le monde l'aura compris. Ça a commencé avec la guerre froide, les Etats-Unis qui armaient effectivement des gars dans les pays en stand contre la Russie ou l'inverse, et puis après ça a été la guerre d'Irak, et puis la deuxième guerre d'Irak, et puis les interventions en Libye, en Syrie, et c'est tout le Moyen-Orient qui est à feu et à sang. Deux, la faute ou pas de l'Occident, en tout cas, faute partagée, mais c'est clairement aujourd'hui une guerre, je pense qu'on peut difficilement dire autrement, une guerre, pour moi aujourd'hui, il y a une guerre mondiale, la Russie est impliquée, les Etats-Unis sont impliqués, la Turquie, bon, ça pète sur le sol français à un moment donné, à part qu'on ne vous demande pas d'y aller, il y a quand même, à part qu'on ne vous demande pas de vous mobiliser, d'aller à la guerre, bon, on n'est quand même pas loin, pour moi, à part qu'on n'a pas eu des déclarations de guerre officielles, mais bon, on n'est pas loin quand même d'une guerre mondiale, et donc le terrorisme, il vient de là, et donc dire l'immigration, c'est le terrorisme, c'est un discours erroné, c'est faux, et c'est dangereux, voilà, c'est dangereux parce que la prochaine étape, posez-vous bien la question, si vous faites le Front National, la prochaine étape, c'est plus de violence, plus de conflits, c'est la guerre, le Front National, un jour, ils vous demanderont de prendre les armes, pour aller défendre votre patrie, alors il faut vous poser la question, est-ce que c'est ce que vous voulez ? Voilà, je vais refaire 3 secondes de coupure, bonjour, bonsoir, à bientôt.